Fleta qui va perdre son mecha ici, Fleta qui va revenir et qui lui est aujourd'hui pendant quelques noms. Superbe grenade d'Izayaki encore ! Quel enfer ! Fleta des retours sur une fatale ! Qui va faire un doublé, le triple shot ! Le quadruple shot de Fleta ! Qui vient achever les espoirs de Séoul Dylastique ! Salut à tous, c'est Zaroïd, mais c'est surtout le récap du 16ème week-end de l'Overwatch League. Un week-end spécial, sans hero-ban et avec des matchs couperés. Un week-end copieux aussi avec les play-offs du tournoi de mai. Un tournoi étalé sur 3 jours avec 18 matchs au programme. Bon pour être précis, je dirais même 2 tournois. Un pour la zone Asie et un pour la zone Amérique du Nord. Et comme l'Overwatch League fait relâche jusqu'au week-end des 13 et 14 juin, exceptionnellement, je ne vais pas vous proposer un récap, mais deux. Un pour chaque zone, un pour célébrer la victoire de Shanghai Dragons et puis un pour saluer celle de San Francisco Shock. Pour commencer, voyons donc aujourd'hui la zone Asie. Parce qu'elle nous a gâtés. Alors 6 matchs seulement, mais 4 qui se terminent sur des scores très serrés. 3-2 par 3 fois et 4-3 lors de la finale entre Shanghai Dragons et Séoul Dynastie. Une finale qui restera dans les mémoires. Alors je ne sais pas vous, mais cette zone Asie avec seulement 7 équipes m'a séduit au-delà de mes espérances. Et aujourd'hui, 3 équipes se détachent. Shanghai Dragons, Shanghai confirme son statut et sa légitime ambition. Séoul Dynastie, Séoul rappelle que quand ses joueurs jouent ensemble, ils peuvent poser des problèmes à n'importe qui. Et Guangzhou Charge, Guangzhou à ne surtout pas oublier parce que Guangzhou n'est vraiment pas loin. Ce premier récap du week-end 16 de l'Overwatch League, celui consacré au Mei Melee Tournament en zone Asie, j'ai envie de le commencer par la fin. C'est-à-dire par la finale. Une finale en 7 cartes, avec une remontada unique dans l'histoire de l'Overwatch League, et encore plus marquante quand il s'agit d'une finale. Shanghai Dragons, après avoir été mené 3-0, s'impose finalement 4-3 face à Séoul Dynastie. C'est fort, très fort, fort en émotion aussi, d'où un lâcher prise à la fin du match, et une prise de distance avec les gestes barrières. Il n'a pas eu ! Fleta ! Fleta qui clinche complètement ! Les Shanghai Dragons, parce qu'on va l'emporter là-dessus, c'est fini ! La remportada des Shanghai Dragons ! Les Shanghai Dragons, pour cette finale de leur vie ! Oh, et regarde, voilà, ici ! Qui exulte ! Oh là là ! C'est fait ! Game Game ! Game Game ! Oui ! Ils remportent ce Mei Melee Tournament côté Asie, et on voit ici la salle d'entraînement, la salle de jeu des Shanghai Dragons, tous les joueurs qui se font ici, le coaching staff, c'est une belle image, c'est la première fois qu'on voit ces images sur le cleanfeed FR aussi, ça fait plaisir, même si la qualité n'est pas extraordinaire, on peut voir les joueurs au bout du bout, ils vont la chercher cette victoire, mesdames et messieurs ! La victoire de Shanghai fait plaisir à ceux qui connaissent son histoire, pas toujours simple avec l'Overwatch League, elle récompense aussi l'équipe la plus fiable, la plus régulière depuis le début de saison en zone Asie, et puis sur cette finale, Shanghai a ajouté à sa panoplie un mental en béton armé. Parce que pour s'imposer dans une finale après avoir été mené 3 à 0, il faut avoir le cœur chaud et la tête froide pour revenir. Sur Gibraltar, la quatrième carte, Stan Wan en difficulté cède sa place à Fearless, et Shanghai Dragons abandonne les compositions POC pour jouer un style dive. Et c'est selon moi le moment décisif de la rencontre, celui où tout bascule en faveur des Dragons, Fleta enchaîne alors clutch sur clutch, Isaïa qui est phénoménale sur Anna, et Fearless intraitable sur Winston est élu MVP du match. Alors on a vu des points de folie, des Sinai ne même, et puis surtout une remontada comme jamais, mais comme il faut être deux pour faire une belle finale, et bien je salue évidemment la performance de Séoul Dynasty, parce que trop souvent, cette saison, on a vu Séoul dans la smoule. En tout cas un Séoul qui ne joue pas en équipe, mais dès que le collectif prime, dès que gestieurs, dès que profitent, reviennent à leur niveau, dès qu'ils se remettent à jouer ensemble, qui plus est sur une méta qui leur correspond, Séoul s'éteint à régal. Alors Séoul Dynasty est resté sur une victoire 3-2 face à Shanghai, c'était lors du 14ème week-end de l'Overwatch League, et avec cette finale épique mais perdue, moi ça me donne très envie de revoir cette saison de nouveaux affrontements entre Séoul Dynasty et Shanghai Dragon. Je pense vraiment que ça peut devenir l'un des grands classiques de la saison. Si Shanghai et Séoul font de beaux et même de très beaux finalistes, je n'oublie pas Guangzhou Charge. Après avoir été la seule équipe à gagner ses 4 matchs de qualification en zone Asie, Guangzhou qualifié directement pour les demi-finales n'est pas passé loin, mais alors pas loin du tout face à Séoul Dynasty. Et là encore, on a eu le droit à un super match. Guangzhou Charge a montré plein de belles choses. J'ai beaucoup aimé le retour de Nero en flex DPS. Krong aussi a été bon. Krong qui est selon moi l'un des off-tanks les plus sous-cotés de la ligue. Bref, très à l'aise sur différentes métas, Guangzhou Charge est définitivement une équipe à suivre de très près cette saison. Si Shanghai, Séoul et Guangzhou ont bien été au rendez-vous, que dire des 4 autres équipes New York Excelsior, Chengdu Hunters, Angjou Spark et London Speedfire ? New York Excelsior reste une énigme et un spécialiste des rendez-vous ratés en play-off. Face au Chengdu Hunters, c'est passé tout juste à une victoire 3-2, mais alors face à Shanghai, ça n'a pas fait un pli avec une défaite 3-0. Je suis vraiment déçu cette saison par New York Excelsior. Parce que New York affiche beaucoup trop de faiblesses pour être aujourd'hui qualifié de top team. Et face à Shanghai, la bande à Jonak a montré de nouveau ses limites, c'est-à-dire une incapacité à s'adapter rapidement et correctement à la méta, de grosses difficultés pour jouer les bonnes compositions, ce qui est un peu la base. Ce week-end, en tout cas, ça n'avait pas vraiment de sens du côté de cette équipe de New York. Qu'elle semble loin l'époque où NYXL faisait trembler la planète Overwatch en saison inaugurale. On va essayer de s'en sentir tant bien que mal la charge qui a bien été envoyée sur le Bob. Mais attention, Fleta ici qui a copié le Doomfist. On va aller chercher Jonak, la profité or qui va s'abattre sous le New York Excelsior. Et Fleta régale triple kill dans sa victoire. Chengdu Hunters, eh bien Chengdu lui a rempli le contrat. Alors, pas d'exploit, mais pas loin face à une équipe de New York Excelsior en difficulté. Chengdu a même mené 2-1 et bataillé ferme sur la quatrième carte qui aurait pu lui offrir la victoire. Une défaite 5-4 sur Gibraltar, avec au moins autant de promesses que de regrets pour les Pandas. Et puis, coup de chapeau aussi à London Spitfire qui est entré dans son match plein de culots face à Shanghai Dragons. London a vendu chèrement sa peau et même mené 2-1 face à des Dragons trop agressifs et un petit peu à côté de leur pompe sur cette rencontre. Dans des compos POC, eh bien Glister s'est régalé sur H et puis Also a montré qu'il n'était pas qu'une bonne Mei. Mais voilà, quand c'est devenu vraiment chaud, eh bien Shanghai a redressé la barre, joué plus juste et fini par l'emporter. Enfin, Hangzhou Spark est à sa place, éliminé dès l'écart de finale 3-0 par Seoul Dynasty avec un gesture des grands jours. Hangzhou a été dépassé par le rythme de la rencontre. Hangzhou a montré beaucoup trop d'irrégularité dans son jeu pour viser quoi que ce soit dans ses playoffs. Bon, maintenant Hangzhou pourra compter sur le renfort d'Architecte dans les semaines à venir en espérant vraiment que l'ancien joueur des San Francisco Shock redonne de l'élan à une équipe qui en a cruellement besoin actuellement. Voilà pour ce premier résumé du Week 16 consacré à la zone Asie. Maintenant, c'est à vous de vous exprimer dans les commentaires. Dites-moi, quels joueurs ou quelles équipes vous ont marqué cette semaine en Asie ? Qu'avez-vous pensé aussi de la finale épique entre Shanghai Dragons et Seoul Dynasty ? Selon vous, que manque-t-il à New York Excelsior pour redevenir une top équipe ? Sur tous ces sujets et plein d'autres, j'ai vraiment, vraiment hâte de vous lire. Bon, maintenant, reste à voir ce qu'il s'est passé en Amérique du Nord. La victoire de San Francisco choque la confirmation de Florida Mayhem. Le premier match de Zeke, un nouveau français en Overwatch League. Paris qui souffre face à Boston Uprising puis Cal face à Los Angeles Valiant. Il y a plein de choses qui méritent qu'on revienne dessus. Le récap des playoffs de la zone Amérique du Nord, je me mets donc tout de suite dessus et je vous livre ça rapidement, c'est promis. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. Et puis, notez bien la date de reprise dans votre agenda. L'Overwatch League revient les 13 et 14 juin avec la même formule qu'en mai, une formule qui a redonné des couleurs à la compétition. Très belle semaine sans Overwatch League et à très vite.